Générique Une pensée en écrit, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandico TV. Bonjour chez vous et bienvenue à ce bulletin d'information, l'univers 30. Félix Chusekedi et Moïse Katoumbi restent donc en course pour la présidentielle de 2023 et vont s'enfronter dans les Irnes aussi. Deux autres candidats ont été répéchés. Le nombre passe de 24 à 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre. Ainsi, on a déclaré la Cour constitutionnelle le lundi 30 octobre. Les requêtes en invalidation initiées par Noël Chani et Sef Kitouni contre Katoumbi et Tusekedi ont été déclarées recevables et non fondées. Suivez. La Cour constitutionnelle s'est réunie le lundi 30 octobre 2023 pour statuer sur la requête de Noël Chani contre la candidature de Moïse Katoumbi à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. La Cour a déclaré cette requête recevable mais non fondée. Noël Chani avait soulevé deux inquiétudes concernant la nationalité de Moïse Katoumbi affirmant que ce dernier détenait une autre nationalité que la congolaise au moment où il avait obtenu son certificat de nationalité. Pour éter sa position, Chani a cité le fait antérieur où Moïse Katoumbi aurait utilisé des passeports étrangers pour voyager dans d'autres pays, notamment lorsque son passeport congolais avait été confisqué en 2017. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Moïse Katoumbi déclarant la requête de Noël Chani recevable mais non fondée. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à prier des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante. en requérant aux partis politiques ensemble pour la République le candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Il y avait aussi une autre requête déposée par un certain Chivouadi Mansanois. L'auteur de cette requête soulevait deux questions concernant, selon lui, un contentieux professionnel qui impliquerait le candidat Katoumbi. Cette requête a été déclarée irrécevable. Une autre requête jugée recevable mais non fondée est celle de Seth Kikouni, initiée contre Félix Tshisekedi, arguant que lors de la présidentielle de 2018, ces derniers s'étaient présentés sous Tshisekedi Tshilombo-Félix, alors qu'en 2023, il s'est présenté sous Tshisekedi Tshilombo-Félix-Antoine. La liste de deux autres candidats ont été répéchées. Au lieu de 24 candidats retenus, la Cour constitutionnelle a retenu 26 candidats pour la présidentielle du 20 december 2023. Noël Tchiani et Seth Kikouni allèchent dire. Le budget prévu pour l'organisation des neuvièmes jours de la francophonie était de 48 millions de dollars américains. Or, le dépassement avec les multiples contraintes a poussé les coûts à 324 millions de dollars américains. Plusieurs réactions dénoncent le détournement de ces surplus et demandent aux chefs de l'État et la justice de revoir ces dossiers. Suivez. Voilà pour ce premier tableau qui nous dresse un peu le programme. Les neuvièmes jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, continuent de faire couler beaucoup d'encre. Alors que le budget initial était estimé à 48 millions de dollars, il a explosé pour atteindre 324 millions de dollars, selon les informations relayées samedi par Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la RDC. Le budget des opérations est passé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars. Le temps nécessaire pour organiser ces jeux est passé, lui, de quelques mois à environ 3 ans à déclarer numéro 1 des finances, en affirmant qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs de planification de gestion dans le chef du comité d'organisation de ces jeux. Nicolas Kazadi a particulièrement dénoncé les actions du directeur national des jeux qui auraient augmenté à sa guise des rubriques et le budget sans l'approbation du comité de pilotage des jeux. Cette situation a créé des difficultés énormes financières. Le président du comité national des jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Njembo, a réagi à ces allégations, affirmant que la gestion de l'organisation des jeux avait été rigoureuse, transparente et judicieuse. Toutes les opérations financières, a-t-il souligné, se sont déroulées sous la supervision de l'inspection générale des finances IGF. Isidore Kwanja a également contesté les informations selon lesquelles les jeux auraient coûté 324 millions de dollars, en précisant que le budget initial approuvé par le comité de pilotage et l'organisation internationale de la francophonie OIF s'élevé seulement à 66,9 millions d'euros, un montant qui n'a pas encore été intégralement versé. Entre-temps, le scandale est consommé autour de ces jeux qui ont ravi tout le monde pourtant, mais avec ce bémol sur des frais exorbitants, c'est le malheur des Congolais. Affaire à suivre. Parlons religion à présent, la désignation du nouveau représentant de l'église des réveils continue à diviser. Les pères spirituels des églises des réveils ont été reçus par les conseillers spéciaux du chef de l'État afin de présenter officiellement Paul-Joseph Olagny, initialement prévu pour le samedi 28 octobre. Son investiture n'a finalement pas eu lieu, faute des consensus. L'évêque général Albert Kakiza s'est indigné des arrestations des hommes des dieux à l'esplanade du Palais du Peuple et exige des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Suivez. Les pères fondateurs de l'église de réveil du Congo, ERC, ont été reçus par les conseillers spéciaux du président de la République en l'aperçant de M. l'abbé Théo Tchulumba, chargé de questions religieuses, pour lui annoncer officiellement la déchéance de Dodo Kamba suite au mécontentement lié à sa gestion, considéré à ce jour comme ancien représentant les gars de l'ERC. Cette structure chrétienne a pour objectif de promouvoir l'unité au sein de la communauté évangélique afin de faire rayonner la parole de Dieu. Au sortir de l'audience, les pères spirituels de l'église de réveil ont insisté sur le changement à la tête de l'ERC. Écoutez, nous, les pères fondateurs, formant la majorité des membres effectifs, nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo pour lui confirmer notre choix, notre décision, notre désignation de la nouvelle équipe. Et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit, ce qui a été fait lors de notre récente déclaration, lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop, l'évêque général Paul David Ollank. Prévu pour ce samedi 20 octobre, l'investiture de Paul-Joseph Ollank n'a plus eu lieu au Palais du Peuple. Plusieurs hommes de Dieu s'y sont fait arrêter. Le pasteur Albert Kankinza Moanambo, initiateur de cette structure, s'est indigné de cet acte contre le père de l'église de réveil. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de réveil et à toutes nos églises. Sous l'union que, pour sa part, le pasteur Dodo Kamba conteste la régularité de sa destitution et se considère toujours comme les présidents légitimes de l'ERC, ce qui risque de créer une nouvelle dissension au sein de l'église de réveil en République démocratique du Congo. Et pour finir, dans les Hauts-Catangas, un accident de route a coûté la vie à plusieurs personnes le lundi 30 octobre au avant-midi sur la route de l'Ikasi. Un minibus de transport en commun de la compagnie Moukila a persécuté un autre bus sur des marques Toyota Probos. Selon les termes sur place, aucun passager n'a survécu à cet accident. Jocely Maciela. Aucun passager à bord n'a survécu de cet accident de route. Deux bus qui transportaient les passagers sur la route nation numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Lubumbashi et celle de l'Ikasi dans le Hauts-Catangas. Il s'est agi de deux bus qui sont entrés en collision dont celui de l'entreprise Moulikap en provenance de Lubumbashi et un minibus qui quittait la ville de Lubumbashi sont entrés en collision faisant plusieurs victimes. Selon les témoins sur place, l'excès de vitesse s'est ri à la base de cet accident. La route de l'Ikasi est l'une de voies connaissant plus d'accidents dans la région du Hauts-Catangas. Parmi les raisons régulièrement avancées, la vitesse et l'état d'ivresse de certains conducteurs. Merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs. C'était l'Innerver 30. Bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandico TV. Sous-titrage Société Radio-Canada